Salut ! Tu économises déjà chaque année des centaines d'euros avec ma clé de 12. Alors économise aussi sur tes pièces en achetant via l'app Mister Auto. Les frais de porte sont offerts sur les pièces nécessaires à cette opération. Tu peux retrouver les amortisseurs BOLK utilisés dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule et serre le frein à main. Afin de réaliser le changement des amortisseurs arrière sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'arrière de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet au système de suspension. Desserre les goujons de roues, soulève l'arrière de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. Tu peux maintenant visualiser l'amortisseur arrière de ta voiture. Commence par rabattre la banquette arrière. Décale la moquette. Tu auras ainsi accès aux vis de la tête de l'amortisseur. A l'aide d'une clé à molette, maintiens la tige d'amortisseur et dévisse le boulon avec une clé plate de 16. Retire la coupelle. Avec un cliquet et une douille de 18, dévisse l'écrou de maintien inférieur de l'amortisseur. Tu peux retirer l'amortisseur. Munis-toi du nouvel amortisseur. L'ensemble des accessoires est fourni avec. Il est nécessaire de pomper plusieurs fois sur le vérin pour amorcer le système. Installe ensuite le soufflet, puis installe la coupelle sur la tige de l'amortisseur. Mets en place le nouvel amortisseur par sa partie supérieure. Enfile la partie inférieure dans son emplacement et revisse-la. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. A l'aide du cric, soulève légèrement la suspension afin d'avoir un accès complet au filetage de la tête d'amortisseur. Remets en place la coupelle supérieure, puis revisse l'amortisseur. Tu peux maintenant retirer le cric. Repose la moquette, puis remets en place le joint de coffre par-dessus pour assurer une parfaite étanchéité. Tu peux maintenant réitérer l'opération de l'autre côté. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule. Repose ta voiture au sol, et enfin, bloque les roues correctement. Opération terminée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501